Je nous appelle à mesurer l'importance du texte dont nous débattons aujourd'hui et pour lequel je félicite Sarah Porteure de la Rabeur-Carte. On peut défendre les forêts pour leur beauté. On peut les défendre pour le mystérieux lien qu'elles tissent entre nous et les origines du monde. On peut défendre les forêts parce que l'on défend les droits de la nature. Mais soyons également convaincus que nous devons défendre les forêts parce qu'en les protégeant, c'est notre existence elle-même que nous protégeons, parce que les forêts sont le poumon de l'humanité et de la planète. Entre 1970 et 2012, 58% des animaux vertébrés ont disparu à cause de la déforestation. Alors pouvons-nous imaginer préserver la biodiversité sans préserver les forêts du monde ? La réponse est non. Pouvons-nous espérer tenir nos engagements climatiques sans préserver les forêts du monde ? Là encore, la réponse est non. Parce que les forêts couvrent 31% de la surface terrestre et qu'elles constituent, après les océans, le deuxième grand puits carbone de la planète. Continuer de les détruire, c'est nous condamner à perdre la bataille du climat. J'ajoute que la déforestation exacerbe les menaces qui pèsent sur les communautés autochtones, victimes d'attaques, parfois même de meurtres, parce qu'elles prétendent défendre leurs terres et leurs droits. La déforestation est l'autre nom de la violence, de la violation des droits des peuples qui prétend défendre les droits humains, doit donc y mettre un terme. Parlons clair. Nos forêts continuent d'être détruites au bénéfice du commerce. Les profits à court terme l'emportent aujourd'hui encore. L'agriculture industrielle à elle seule est responsable de 40% de la déforestation mondiale, l'Union européenne de 10%. Alors oui, l'Europe doit ouvrir la voie. Oui, il nous faut un devoir de vigilance qui s'impose aux entreprises et à leurs financeurs. Nous devons reconnaître le droit universel à un environnement sain pour toutes et pour tous, garantir l'accès à la justice, protéger les défenseurs de l'environnement. Nous devons aussi mettre fin à l'écocide en cours en Amazonie, en portant la reconnaissance de ce crime au niveau international et en garantissant enfin un statut légal pour les communs naturels mondiaux. Alors soyons ambitieux, adoptons ce texte, protégeons les forêts, nous parlons de notre avenir, nous parlons de l'Europe, nous parlons de notre responsabilité face à la destruction de la planète. Merci. 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 Merci.